Coucou les béliers! Bienvenue sur votre tirage sentimental du mois de juillet 2019. J'espère que vous allez tous bien. Je vous envoie à tous plein, plein de belles choses, plein d'amour. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient avoir une consultation privée avec moi, merci de me contacter vers le lien en bas de cette vidéo. Et enfin, la boutique est ouverte. Il y a des bougies faites avec des attentions magiques qui sont disponibles sur ma boutique magique ainsi que des compléments alimentaires. Et en plus de ça, il y aura de nouveaux compléments alimentaires en stock. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site internet, Aïsset ou Ardivinatoire, pour découvrir ces produits magiques que je consomme tous les jours. Ainsi que mes produits d'esprit, les bougies et autres. Donc, les béliers au niveau love, love, love! Qu'est-ce qui se passe pour vous durant cette période de juillet 2019? C'est parti! Donc, je voulais faire quelque chose d'assez différent cette mois-ci, en commençant vraiment avec les énergies du mois, d'accord, au niveau amoureuse et aussi avoir la perspective aussi de votre partenaire. Ça veut dire que le bélier face à son partenaire, comment votre partenaire vous voit durant cette période de juillet. Si vous êtes célibataire, ça peut être fait aussi des personnes que vous allez rencontrer, comment ils vont vous voir durant cet mois de juillet. Allez, c'est parti! On va voir comment ça se passe. Les béliers, quelles sont les énergies pour mes signes de béliers durant cet mois de juillet 2019? Quelles sont les énergies au niveau love sentimentale pour les béliers durant cette période de juillet 2019? Allez, mes guides, c'est parti! Allez, les béliers, les béliers, les béliers. Allez, j'ai eu une tentation de commencer avec les énergies. En fait, en battant des cartes, j'ai eu l'impression que certains d'entre vous ont démarré un espoir d'amour, mais très courte, quelque chose de très courte. Je ne sais pas si c'est vous qui sont partis ou c'est l'autre personne qui sont partis, mais il y a eu une sorte de manque de communication entre deux personnes. La communication est assez basse, ça ne se fait pas. J'ai l'impression que l'autre, je ressens le fait que l'autre se justifie de la raison pourquoi la communication s'est coupée entre vous et cette personne. Alors, les énergies au niveau sentimentale pour les béliers, ah ben oui, 10 d'épée, on est bien d'accord. Donc, il y a eu un problème de communication entre vous et cette personne-là. Il y a eu un gros problème de communication. J'ai l'impression que cette personne, c'est si cette personne vous a joué un jeu, aussi tout simplement que c'est les béliers qui se ratent beaucoup dans la tête au niveau sentimentale durant cette période de juillet 2019. J'ai l'impression que le manque de communication, le gros, gros manque de communication que je ressens ici, c'est avec un gémeau en balance ou en verso. Du mal à parler, du mal à dire ce que vous pensez ou tout simplement vous êtes peut-être face à une personne qui peut être hyper, hyper contradictoire. Quelqu'un qui refuse tout conseil. Je vous sens beaucoup dans votre tête. Ça, c'est votre énergie générale. Qu'est-ce qui vient en complémentaire avec ce message? Je vous sens beaucoup sur votre tête. J'ai l'impression que vous avez une idée ici. Sauf que ici, je ne sais pas si vous en parlez à d'autres personnes. J'ai l'impression que tout ça, ça se passe dans votre tête. Il y a des choses en amour que vous aimeriez bien réaliser. Il y a des choses en amour que vous aimeriez bien faire. Mais vous ne quittez pas la partie dans la tête. Vous êtes beaucoup trop dans la tête. J'ai des sentiments ici, en tout cas, que beaucoup d'entre vous, les béliers, durant les mois de juillet, seront énormément dans la tête. Vous ressentez le besoin de parler de ce que vous avez dans le cœur. Mais vous avez aussi un frein mental qui fait que vous vous mettez à la place de l'autre. Vous êtes beaucoup sur votre logique au niveau sentimentale. Vous aurez des idées. Vous aurez. C'est incroyable parce que j'ai le sentiment que vous avez envie de sortir tout ce que vous ressentez dans votre cœur vis-à-vis d'une personne. Mais vous vous sentez bloqué, en fait, quand vous êtes face à cette personne. Votre partenaire vis-à-vis de vous, les béliers. Votre partenaire vis-à-vis de vous, les béliers. On est sur quoi? On a un 2 de déni. Donc, cette personne ici n'arrive pas à vous suivre ici. Cette personne jongle entre deux situations. Cette personne peut être dans une autre situation assez compliquée parce que je ressens cette personne comme quelqu'un qui jongle. J'ai l'impression que cette personne n'arrive pas à prendre une décision vis-à-vis de vous. Ou tout simplement, cette personne n'arrive pas à vous suivre ou à vous comprendre ici. Votre partenaire est assez sur une sorte de confusion. Vous, vous êtes dans une confusion mentale. Cette personne est dans une confusion au niveau de sa stabilité. Pour les célibataires, on est quoi sur ce qu'elle est énergé durant cette mois-ci? On a la mort, donc transformation, changement. Si l'un d'entre vous ressent le besoin de quitter une situation malveillante ici, quelque chose de très toxique ici. Il y a eu une situation qui a démarré, qui s'est terminée, qui a démarré, qui s'est terminée, qui a démarré, qui s'est terminée. Cette personne revient fort durant les mois de juillet. Cette personne arrive ici avec la carte du fou. Attention, parce que la carte du fou, c'est quand une personne revient à votre vie, par contre, pas avec les besoins de s'engager. C'est quelqu'un qui ressent les besoins de flirter, tout simplement. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de va-et-vient, mais je ressens beaucoup de va-et-vient entre vous et une personne. Ça veut dire qu'il se peut que vous ne connaissez pas l'intention de cette personne. Il se peut que vous posez des questions en disant, mais tu veux t'engager, tu ne veux pas t'engager, tu veux être avec moi, pas avec moi. Taureau, Capricorne, Vierge. Quelqu'un joue ici avec vos sentiments ici. Troisième déquin, il y a quelque chose qui se passe. Pour le troisième déquin, il se peut que vous regardez une personne ici. C'est comme si vous vous sentez admiré ou vous avez l'impression d'observer quelqu'un à distance, mais vous n'osez pas peut-être aller vers cette personne pour déclarer vos sentiments ou dire à cette personne ce que vous ressentez. Et du coup, c'est là où la mort revient là en disant, écoute, je laisse tomber, cette histoire est trop compliquée pour moi, je vais rester là où je suis. Alors que là où vous êtes, vous êtes bloqué dans la tête. Allez, on va essayer d'avancer. Ok, quel va être le climat général pour les béliers? La partie sentimentale, climat général pour les béliers. Je vais mettre les cartes. Ça, c'est des énergies. Donc, quelles vont être les actions du bélier au niveau love, 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 d'accord? Durant cette période-là, au niveau love, l'action du bélier, l'action du bélier. Et l'action du partenaire des béliers. Ouh! Ok. Le fou est revenu encore pour votre partenaire ici. Action du bélier, 2DP. J'ai l'impression que je ne suis pas comprise. J'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas. J'ai l'impression d'être dans ma tête, de ne pas savoir quelle décision prendre. Il y a cette notion de prendre une décision vis-à-vis d'un singer, j'aime au balance ou un verso. Mais aussi, on a l'énergie de la lune qui est là. Donc, il y a une sorte de confusion. Il y a une sorte d'attente qui paraît assez longue. J'ai l'impression que... C'est incroyable parce que vous vous protégez vis-à-vis d'une personne. Il y a une sorte de protection ici que je ressens. J'ai l'impression que vous essayez de créer des murs. Certes, 7 murs sont créées parce que vous avez peur, en fait, d'être mis en... Vous avez peur de prendre des risques vis-à-vis de cette personne. Du coup, vous mettez des murs vis-à-vis de cette personne. Mais j'ai l'impression de voir une sorte de grosse murs entre vous et cette personne. Bélier, Lyon ou Sagittaire. Vous avez besoin de prendre une décision, les Béliers. Besoin de prendre une décision assez importante parce qu'il y a une sorte... Il y a une confusion qui s'installe ici, en fait, durant le mois de juillet vis-à-vis d'une personne. Libérez-vous, certains d'entre vous. Il se peut qu'il y a une histoire, il y a une ancienne histoire d'amour qui risque de revenir ici. Sauf que le partenaire que je ressens ici, pour moi, n'est pas stable. Cette personne n'est pas du tout stable. Cette personne vient avec cette notion encore de répéter les mêmes schémas qu'auparavant. C'est comme si cette personne revient pour aller en... On est ensemble. Cette personne, en tout cas, est assez confrontée vis-à-vis de l'histoire qu'il y a entre vous et cette personne actuelle. Je n'ai pas l'impression que durant les mois de juillet, il y aura de l'engagement. Cette personne joue avec vous ici, carte sur carte. Cancer, scorpion ou poisson. Cette personne joue énormément avec vous. Cette personne vous donne des promesses ou tout simplement, il y a de regard. Il y a beaucoup de tentations entre vous et cette personne. Mais cette personne joue carte sur carte avec vous ici. Il se peut que vous et cette personne va se rapprocher. Pour certains d'entre vous qui sont célibataires, je ressens un rencontre avec aussi un bélier, un lion ou un sagittaire. Un rencontre avec cette personne. Sauf que, attention, isolement. On se rencontre, on passe des bons moments ensemble et disparition. Je pars. Quel va être l'état d'esprit du coup au niveau amoureux des béliers vis-à-vis de tout ce qu'il ou elle va vivre? Rien de dénier. Vous recherchez la stabilité durant cette période-là. Vous recherchez la stabilité. Vous recherchez à vous retrouver face à vous-même. Il se peut que certaines personnes qui vous ont fait perdre votre temps durant les mois précédents, il se peut que vous tournez le doigt à ces personnes-là. Un taureau, capricorne, vierge. Une rencontre des possibles, c'est ce type de personnes ici. Il y a aussi un projet à long terme que je vois ici. Si j'ai l'impression qu'il y a une sorte de nouveau départ au niveau amoureuse, ah oui, nouveau départ complètement au niveau amoureuse. Vous changez votre façon de faire vis-à-vis de votre partenaire. Vous avez envie aussi de vous assumer. Vous avez envie de prendre votre responsabilité en place au niveau de votre couple, si vous êtes en couple. Vous avez l'impression qu'il est temps aujourd'hui que vous vous réveillez face à une personne. Si vous me suivez sur Vimeo, je vous invite à aller sur Vimeo pour voir la suite de ce tirage. Sinon, je vous souhaite à tous un bel, bel mois de julie. Merci.